Même sans deux cloches dans la province de Loguelolo, plus précisément à Koulamoutou, un culte a été organisé pour la circonstance à la paroisse Notre-Dame de la Salette, Constant Domba, don de Dieu Rougou. La tradition a une fois de plus été respectée à l'occasion de ce 2 novembre, date de la célébration de la fête de la Toussaint. Les parents des fidèles de fin n'ont pas hésité malgré le temps glacial qui faisait dans la capitale provinciale de Loguelolo à se rendre dans les différents cimetières pour procéder tout d'abord au nettoyage de leur dernière demeure, mais aussi communier et échanger avec ces derniers en guise de souvenirs inoubliables. Il faut honorer la mémoire de ceux qui sont partis, ceux qui ont précédé. Donc c'est la fête de tous les saints. Comme on le dit souvent, la fête de la Toussaint, c'est pour tous les saints. Donc souvent c'est dit la fête des morts. Donc voilà, on a respecté le rituel aujourd'hui. Nous on est là pour nettoyer un peu les tombes des parents. Pour leur part, les fidèles de l'église catholique Notre-Dame de la Salette devraient au tour du curé de cette église avoir une pensée pieuse durant l'homélie pour tous les saints. On rend grâce à Dieu pour ce moment-là. Depuis le 2 novembre, nous prions pour les fidèles de fin qui sont aussi en parcours pour entrer dans la félicité divine. Voilà un peu ce qui nous rejoint ce commune novembre. Il a tous les saints, nos frères et soeurs qui ont vécu comme nous sur terre, les êtres humains, qui ont été en fait commune avec Dieu, qui ont vécu l'attachement à Dieu, sa parole, la vie de l'église et qui sont maintenant dans la félicité divine. Il est pour nous, chrétiens catholiques, d'avoir une pensée pieuse à nos fidèles de fin. Ce qui nous ont précédé... Président que cette tradition du 1 novembre vient ici conforter la célèbre maxime de l'écrivain Birago Diop qui dit, je cite, les morts ne sont pas morts. Sous-titrage Société Radio-Canada